Le vice-président à l'intercommunalité, qui est chargé notamment de ce volet, le volet climatérium, je devais être spécifiquement, il s'occupe du combat, des éléments de ce genre, et je devais désigner comme étant le rapporteur, celui qui portait ce dossier, de façon à la voir, à dire. C'est un dossier, j'ai connaissance de ça, puisque j'ai été élu maire en 2014, et dès 2014-2015 je lançais l'opération avec les adjoints, et cette fois au titre de l'avis du PRM, pour proposer, est-ce qu'on mette un climatérium sur le territoire ? Parallèlement, il y en a un autre maire d'un côté qui fait la même chose, et je dirais, je ne me suis pas inspiré de lui pour le faire, et lui m'a toujours dit que ce n'est pas inspirément pour le faire. Il s'est dit très bien comme ça, mais tous les deux, on a mené le front des opérations, je l'ai laissé avancer, puisqu'il semblait tellement résolu depuis un climatérium, je ne suis pas là pour l'installer avec le même, absolument, ou d'ailleurs, ce qui est important, c'est qu'il s'installe dans un environnement proche, et surtout dans la centralité d'un bassin de vie qui, aujourd'hui, avait nécessairement besoin de ce dispositif, on dirait, un dispositif de crémation augmentant, on voyait bien un peu de difficulté, j'entendais ici et là nos concitoyens qui déploraient, quand ils avaient besoin d'avoir recours à ce dispositif, d'être obligés de faire des déplacements importants. Voilà, donc un petit peu d'historique, ça a traînaillé un peu, je pense qu'on a pu perdre deux ans de la garde pour finalement revenir au système PREL, et auquel cas, le souhait a été de passer ça au titre de l'intercommunalité. Mes collègues de l'intercommunalité, dont je suis président, mes collègues de l'intercommunalité ont acté sur, en fait, qu'on le prenne dans ce cadre-là. C'est vraiment quelque chose qui est territorial, bien entendu, et on a mené cette opération, bien entendu, pour voir quelle pouvait être, justement, cette perspective. Donc, je suis heureux qu'on ait abouti, je suis heureux que vous ayez été sélectionnés pour pouvoir mener à bien ce projet. J'y tiens particulièrement, je t'ai toujours suivi le dossier, ou si c'est Romain qui le portait, je ne pense pas avoir raté grand-chose de tous les débats, de tous les éléments qui m'ont pu suivre, bien entendu, dans la mesure où je trouve que c'est un dossier qui peut être bien aimé, qui est important pour nos territoires, et je souhaitais le meilleur, bien entendu, pour qu'on puisse arriver dans les bonnes conditions telles qu'elles étaient. Donc voilà, un petit peu la genèse, un petit peu de ces éléments. Le choix nous m'apportait vers l'entendue sur le terrain. Il fallait trouver un espace qui soit plus à même pour pouvoir accueillir cette construction. Je pense qu'on l'a trouvé. Je pense que c'est bien le projet tel qu'il se dessine, notamment un environnement, je dirais, arboré, certaines quiétudes, même s'il y en est en périphérie, dans les zones d'activité plus arbolaise, il faut savoir qu'il y a quand même une certaine zone de quiétude parce qu'il y a des espaces arborés qui sont préservés. C'est positif, c'est ce que j'ai retenu, bien retenu, en disant, en tout cas les photos sont très alléchantes, donc je veux que ce soit la photo à la sortie, mais je compte sur vous. Bien entendu, c'est vrai que c'est un lieu qui veut d'être apaisé et bien. Il est bien placé, facile à trouver, c'est ça qui est important dans ce cas-là. Donc voilà, mon schéma qui est bon. T'as des choses à rajouter, Roland ? Non, je suis prêté sur le choix du terrain, c'était un gros travail. Donc on a sélectionné effectivement sur l'intercommunalité plusieurs terrains, et puis avec des critères, et c'est effectivement celui-là qui se retrouve être le plus judicieux, et intercommunal, puisqu'il est sur deux communes qui sont formelles et gourées. C'est tout à fait cette pertinence qui a été bien entendu. Écoutez, on est fiers d'être là aujourd'hui, évidemment. Heureux que vous soyez heureux. Voilà, donc tout le monde est heureux. Tu viens de me dire être heureux. Non, non, c'est vrai, c'est vrai. C'est pas un propos. Quand on prend un peu de voteur, c'est vrai que ça peut paraître curieux. Non, on a hâte de mettre toute notre expertise au profit des familles, et on sait que le chemin est encore long. On va signer aujourd'hui, mais on fera une auguration dans quatre mois ou pas avant. Ça dépend de la rapidité des services administratifs, une préfecture notamment. Unimum 24. Oui. Je ne suis plus là, Nicolas, mais la conformité du terrain est tout à fait... Ah, il faut qu'on revise, mais c'est clair. Oui, après, ce n'est pas trop la difficulté, c'est sur la partie instruction du dossier. C'est un public qui nous inquiète, notamment la partie administrative, effectivement, qu'il y a la nécessité de mener à la construction. Il faut être plus gêné. Il faut quelques incertitudes. Tout à fait. Bonne journée, que tu étais confiant sur... Ça a l'air, ça a l'air. C'est ce qu'on a lancé en Conseil communautaire, un délai de 24 ans, de toute façon. En tout cas, merci pour la confiance accordée, évidemment. Et puis, on mettra tout en œuvre pour répondre à vos attentes. Et puis, voilà. Il n'y a plus qu'à, maintenant. Il n'y a plus qu'à. Voilà. On n'a pas placé la barre intouchable. Au contraire, on veut des choses qui soient tout à fait conformes aux attentes que peuvent avoir, je dirais, les conseillers. C'est bien ça. On se crie de conformité à ce qui se passe par ailleurs. Bien entendu, il y a un rapport qualité-prix qui est à trouver. Et je crois que dans la composition que vous nous avez faite, cette conformité est tout à fait respectée. Exact. C'est ce que j'ai fait à vous dire. Bon. Bon. Il y a plus qu'à signer. C'est ça ? Non. Non. Il y a plus qu'à signer. Il y a plus qu'à signer.